Il est 7h Je suis curieuse de savoir où vous faites partie des gens Quand la patate est la pêche dès le matin Ou la partie des gens à qui il ne faut pas parler Je vous laisse deviner de quelle team je fais partie Faut pas me parler le matin Je n'existe pas, je suis un fantôme Laissez-moi faire mes petits trucs Et après je serai de bonne humeur Mais si vous me coupez direct dans ma morning routine Comment voulez-vous qu'on avance ensemble ? Hello les gars, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo Il est actuellement 7h du mat Ça fait une semaine que j'habite solo Il s'est passé énormément de trucs Depuis le dernier vlog Parce que comme vous le savez j'ai eu une petite chute de fatigue Et du coup j'ai pris des vacances J'ai coupé la caméra Et il s'est passé pas mal de trucs Que je vais tout répertorier sur Instagram Donc n'hésitez pas à me suivre Aujourd'hui je voulais trop vous embarquer avec moi Les gars, j'ai plus d'abonnement à la salle J'ai pas envie de remettre 100 balles dans un abonnement à la salle Alors que je pars dans 3 semaines Qu'il y a une petite salle de sport vraiment toute rouillée Qui va vraiment pas m'aider dans mon logement Mais c'est trop bien C'est trop cool Je vais pouvoir faire des hits là-bas Et je paierai des day pass dans une salle pas cher Pour faire une grosse séance jambes Mais en vrai je vais tenir comme ça pendant 3 semaines Se retrouver solo Ça fait bizarre C'est trop cool C'est trop cool C'est trop cool Il faut savoir pourquoi il y a des jours Où tu as l'impression que tu t'es mal démaquillée Mais genre tu peux quand même pas enlever le reste Et puis alors il y a des jours aussi Tu ressembles à un cadavre Tu sais pas pourquoi Je veux que j'étais trop fraîche ces derniers jours Mais alors là Qu'est-ce que c'est passé ? Il se passe des choses très graves dans ma vie en ce moment Mis à part le fait que je bois dans un mug très très moche Non mais hier Toute contente Je vais refaire mes ongles Je passe ma matinée à trouver mes petites inspires sur Pinterest Parce que j'ai une passion pour les ongles Faut le savoir J'ai toujours les ongles faits On découvre avec ma prothésiste ongulaire Que j'ai clairement un ongle Est-ce que je sens sur ça à l'image ? J'ai clairement un ongle qui a pourri Il a pas pourri Mais il commence à aller mal Peut-être un peu pris l'eau et tout La prothésiste elle m'a dit qu'en gros Pour tous les ongles Fallait pas prendre le risque que ça se produise Et que donc on allait tout enlever Et laisser deux mois sans pause Voilà J'aime pas mes mains C'est un truc que j'aime pas chez moi Et du coup c'est pour ça que je me fais tout le temps les ongles J'aime trop Et puis même je me suis habituée Dites-vous que là je n'arrive à rien faire Laver les cheveux Je me suis galérée Tapez sur mon téléphone Ton cerveau il est tellement habitué à mettre tes doigts Dans une position pour taper sur les touches Que là C'est comme si t'avais d'autres doigts à la place Ah mais j'ai l'impression d'avoir des gros doigts là C'est trop bizarre Je me jure la sensation n'est pas la même quand t'as des ongles Et quand on n'a pas Et on va se réhabituer à la nature Il m'arrive un truc Ça fait très 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 longtemps que ça m'est pas arrivé On me retrouvait solo Face à moi-même A savoir que j'habite à Lyon avec ma soeur en coloc Il y a tout le temps du monde chez nous On loge des potes Parce qu'on a le plus grand appart Donc dès qu'il faut faire un apégo Une petite soirée c'est à la maison Ce qui fait qu'en fait je savais même plus ce que c'était De juste passer une soirée solo En mode tu vois il est 21h Et qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Solo Le copain de ma soeur nous a rejoint à Vallée Le mien est parti D'ailleurs si vous avez vu le dernier vlog Ils se sont pris un logement à deux Il y a eu vraiment un mélange d'émotions En mode je vais enfin être seule Je sais avec ma soeur On était chacune de nos côtés Mais t'as quand même la présence et l'énergie de quelqu'un Et moi je suis une éponge à énergie et à émotion Et même juste le fait qu'il y ait quelqu'un à côté de moi Ça va me bouffer mon énergie Je sais pas comment vous expliquer Quand je suis toute seule J'ai énormément d'énergie Parce qu'elle est que pour moi cette énergie là J'ai envie de faire plein 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 de trucs quand je suis solo D'être hyper productive quand je suis solo Le problème c'est que je le suis aussi le soir dans mon lit Je sais pas quoi faire Parce que regarder une série maintenant ça m'ennuie Limite C'est pour ça que j'ai été contente de me dire Que j'allais me retrouver solo Pour les côtés positifs du truc Mais aussi pour les côtés négatifs Dans le sens où j'allais me retrouver face à moi-même Et aussi à ces démons du style l'ennui J'ai hyper peur du temps qui passe J'ai hyper peur de l'ennui Et en fait quand tu te retrouves tout seule T'es forcément d'une manière ou d'une autre Obligée de faire face à tes peurs Bref tout ça pour dire que je suis solo Même si c'est pas simple tous les jours Ça me fait un bon exercice Pour réapprendre à habiter tout seul aussi Pour voir ce que ça fait Parce que j'arrête pas de répéter depuis des mois Que j'ai besoin d'être seule Ça fait deux semaines Que je n'ai pas posté sur Instagram Zero story Rien C'est la première fois de ma vie En 7 ans d'existence Que je postais Rien du tout Et là en fait je sais pas du tout Comment revenir sur les réseaux J'ai préparé un Reels En gros je me présente Tout ça ça dure 3 minutes Et je vous montre un peu plus qui je suis Sans images lisses Quoi de moi-même Je vous invite à me suivre sur Instagram Je vous mets juste là Mon ongle tout petit Pourquoi j'ai quitté les réseaux Deux semaines J'étais dans un auto-jugement Qui était devenu hyper malsain Et j'étais en train de me forcer A faire du contenu Depuis début 2023 J'ai cette impression D'être en trop Là sur les réseaux Ça m'avait jamais fait ça Et bien au contraire Les réseaux c'était un peu ma safe play Je me disais Si les gens regardent mon contenu Bah c'est qu'ils kiffent ma personne Sauf que là c'est la première fois Que je ressentais le truc de J'ai l'impression d'être ridicule Et c'était horrible Parce que quand j'ai commencé YouTube Je me suis toujours dit T'auras jamais honte De ce que tu fais Le problème c'est que C'est devenu mon métier Il y a une autre pression derrière C'est à dire Gagner de l'argent C'est toujours un plaisir La création de contenu en tant que tel Mais des fois T'es pas forcément apte à le faire T'as pas forcément envie de montrer ta tête T'as pas forcément envie de parler Bah tu le fais une fois Tu te forces une fois Tu te forces deux fois Tu te forces trois fois Parmi toutes les fois Tu te forces pas Puis en fait c'est de l'accumulation Ton contenu des fois n'est pas réceptif Au sein des autres personnes Et en fait tu perds carrément confiance en toi C'est ce que j'expliquais à Nastasia C'est comme si Personne ne répondait C'est vraiment ça Le truc que j'ai ressenti Si en fait j'avais l'impression De m'auto-humilier En postant des choses sur ma vie Mes pensées elles sont allées Très 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 loin Et c'est absolument pas la vérité Parce que de toute façon Quand vous êtes dans un engrenage De négativité dans votre tête Votre cerveau Il tronque totalement la réalité Et il vous fait croire Une vérité qui n'est pas la vraie Et justement je me suis rendu compte A quel point j'ai aimé mon métier Pendant ces deux semaines de pause En fait j'ai envie que mon métier Redevienne naturel Et donc là par exemple Le fait que je vous parle comme ça A la caméra En mode coucou De ma vie hyper spontanément Avec peut-être pas Une stabilité incroyable Ça fait Ça rend la vidéo plus naturelle C'est un peu aussi Des youtubeuses lifestyle À un moment donné on se dit Mais c'est quoi le sens De notre taf en fait Genre vraiment on raconte nos vies On a peut-être un peu marre De montrer comment tu t'habilles Comment tu manges Alors qu'en fait non T'en as pas marre Parce que tu montres C'est juste que Ça force d'entendre Ton auto-jugement Ou le jugement des gens Dire qu'on n'a rien à foutre De voir ce que tu manges Et bah regarde pas alors Tout simplement Là je vais préparer mon sac Je vais aller au coworking De chez Flo Ma guest house Elle est au meilleur des endroits Bon elle est pas à côté de la plage Mais c'est pas très grave 10 minutes de scooter Et t'es sur la plage quoi Je peux marcher jusqu'à chez Flo On est à peu près À 15 minutes à pied Dans des rizières et tout C'est trop bien Et en fait là j'ai trop besoin De sa connexion internet Il a un espace de coworking Dans sa guest house En plus là il y a Nastasia et Loïc Qui sont aussi Parce qu'ils avaient besoin d'internet J'ai juste besoin d'une wifi D'être aussi entourée Bosser en groupe Parce que là Je me sentais pas dressée Sur mon petit bureau Ça va me faire marcher du coup Parce que comme je vous ai dit Ce matin Objectif 10 000 pas par jour Il est 13h les gars Time to eat On a commandé à manger Je suis en train de monter Des rails J'ai commencé du poulet à l'orange De chez Island Walk On va voir ce que ça donne Ouais Ça a l'air de vouloir C'est bien chaud Mais c'est blindé T'as pris quoi Loïc ? Moi j'ai pris Sucre et sourire C'est sucré salé un peu non ? Ouais c'est un peu sucré salé Et c'est léger Je suis chez Flo Et sa chambre elle est trop bien Là il est parti à Sidemen Il m'a proposé Que je prenne sa chambre ce soir Ce qui est le cas du coup Tout à l'heure Je vais aller voir le sunset Avec Manon De la chaîne Manon Kayas On s'est rencontrés Avant d'hier Trop au feeling J'adore rencontrer des gens Du milieu de l'influence Ou de la création de contenu Ça fait trop du bien Ça fait une bouffée d'air frais Vraiment Loïc et Nato Vont à Tanalot Du coup j'étais en train d'angoisse C'est pas ce que je me disais Mais là attends Je vais me retrouver toute seule Je vais déjà passer la soirée toute seule Toute la nuit toute seule En plus je passe un sunset toute seule A la base Moi c'est un truc Qui m'aurait pas dérangée Mais comme je le disais En début de vidéo J'ai tellement été acclimatée A être avec du monde Que j'ai de plus en plus de mal A me retrouver face à moi-même Ça a l'air qu'on s'envoyait Des messages avec Manon Et puis bref Une chose en amenant une autre On a organisé notre petit week-end J'ai envie de vous dire Parce que ce soir on va avoir le sunset Et demain on se motive Pour bosser ensemble Dans un café Je vais boire un petit café Monter chez moi Aller chercher mes affaires Revenir ici Les poser Parce qu'après le sunset Il fera nuit Et je me vois mal Marcher la nuit Dans les rizières Ok les gars je suis rentrée Là j'ai rendez-vous avec Manon Du coup à Pérérénan Déconnecter là Parce que mon cerveau Il bouillonne 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 Depuis ce matin Parce qu'en fait Il y a plein 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 de trucs Qui me stressent Dont en fait La propre organisation De ma propre vie Je ne sais pas Où je suis dans deux semaines Ça me stresse Voilà Et enfin dans trois semaines Mais il y a des trucs Qu'il faut réserver maintenant Et je ne sais pas Ce que je vais réserver Je ne sais pas où je vais Je ne sais pas si je rentre Je ne sais pas si je reste ici Je ne sais pas si je vais Dans un autre pays Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Musique C'est Julien qui commence C'est moi qui commence parce que je ferai du A On peut les mettre où on veut Assy commence pas toi C'est un jeu de tête C'est smart Tu comprends au montage Tu comprends au montage Julien Tu lui acceptes son A et qu'au montage Tu lui acceptes son A et qu'au montage J'ai fait Arizona tu vois Ah mais j'ai pas de hii Du coup ça Loïc ça compte comme un joker ou quoi ? C'est la nuit que tu veux C'était trop bien j'ai passé une trop bonne soirée Demain on va bosser dans un café On va découvrir une nouvelle adresse qu'elle a vue sur TikTok Comme ça on stay focus Parce que c'est vrai qu'à Bali c'est compliqué de rester concentré Il y a tellement d'opportunités, de loisirs Demain je vais faire mon combas sur Instagram Je suis un peu stressée Et je poste une vidéo ici Je suis solo chez Flo, la luminosité est trop cool Le lit est géant, l'endroit est géant On a rencontré une jeune guitariste Qui avait 17 ans Elle a commencé à nous parler pendant hyper longtemps A nous raconter toute sa life Et des trucs hyper déprimants A la fin on savait pas comment réagir L'expérience était dingue J'ai joué de la guitare à côté de nous On avait le sunset Petite binose Binose Mais bref trop bien Et après je vais aller rejoindre Nato et Loïc J'ai joué au Scrap pour la première fin de ma vie J'aime pas ce jeu Voilà c'est dit Mais vu que je me lève tôt en ce moment Je suis trop contente J'arrive à bien dormir Parce que quand je me lève tôt Ça veut dire que je me couche tôt Ou du moins je suis fatiguée quand je me couche Alors qu'il est pas une heure du mat' Comment c'est la série avec Iron Piper là ? Silencio J'ai pas fait mes 10 000 pas aujourd'hui Donc là ce que je vais faire c'est que je vais manger Et après je vais peut-être aller faire un dernier tour Dans la rue où je ne sais quoi Pour essayer de comptabiliser un max mais pas Je suis pas une psychopathe des pas Habituellement j'en fais 5000, 8000 par jour Sauf que je suis une compétitrice dans l'âme Ça par contre voilà Et j'ai lancé un challenge avec Flo Je lui ai dit écoute à partir de maintenant Je marcherai tous les jours plus que toi Et c'est pour ça en fait que je veux absolument Faire au moins 10 000 pas Parce que l'huile en a fait 11 000 aujourd'hui Et ça me saoule de perdre Jusqu'à maintenant j'ai pas perdu Je suis allée au Alphamart là Et j'ai pris ça Ça faisait longtemps que ça me faisait de l'oeil C'est des pop-corns À la noix de cajou et au caramel C'est aussi une copine des réseaux Comme elle est photographe en freelance Elle m'aide Ok on va pas regarder ça Je vais continuer ma série sex life Plus calme Enfin Parce que je suis éclatée J'aime pas cette sensation tu sais genre Où t'es éclatée dès le réveil J'ai dormi pour avoir de l'énergie Ou pour être fatiguée Comment dire ? Hello ! La skip j'ai une tête de rat Mais non ! Alors les deux zigotos ils sont venus me chercher Alors je voulais aller boire un café Pour m'emmener dans les rizières Nice ! Ok je me suis préparée en 10 minutes top chrono Faut que je montre ma petite tenue Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Ma combinaison ? Putain comment ça s'appelle ? No make up day De toute façon aujourd'hui ça est taf 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 Ça c'est la chemise C'est une chemise que ma mère avait achetée en Afrique Parce que ma mère était hôtesse de l'air Et elle a fait pas mal de pays Et dans la maison il y a plein de petits trucs Qui viennent d'un peu partout dans le monde Et cette chemise là j'ai toujours trop kiffée Par contre tu vois je sais pas Si ça va avec quoi ? C'est mignon non ? En plus j'ai mis des petites baskets J'aime trop mettre des combis avec des baskets Petite lunette de soleil parce que On est dimanche Je ne vois pas le rapport avec ça Bonjour ! On a pris des gros toasts là Et après let's go to work Hello ! On va faire un truc moins fun On va check nos vols retours Pour voir si on peut Jamais rentrer Rester dans le monde Ou rentrer en France quoi Sachant qu'on a des objectifs différents J'ai trop peur qu'on puisse Qu'on soit obligé de rentrer en France genre Voilà affiché des conditions on a du mobilier T'es con Je transpire des aisselles Alors c'est vrai que c'est très clair J'ai du codage Sur connecter Sur connecter Absolument pas Moi dans 32 jours je vous le dis Je ne suis pas en France Ça me paraît loin T'es un fou Non c'est très franche Il faut prendre une décision maintenant en fait Mon concert c'est le 30 juillet Donc j'aimerais bien être de retour Le 28 Il est 21h35 Je suis dans ma guest house Je mange mes petits snacks protéinés indonésiens Je vais vous faire des reels sur ça Parce que c'est trop marrant de vous partager des tests de snacks comme ça Là je termine mon film Après je vais appeler mon mec Et je vais m'endormir Alors qu'il est que 21h30 Mais tant mieux Demain ça va être journée off pour moi Massage Récupère un colis Et je passe l'aprème avec Manon sur la plage A bronzer nos fiacs J'ai trop hâte genre De siroter une coco sur J'ai plus de batterie J'ai plus de batterie Bref Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésite pas à checker La barre d'info Pour tout ce qui est lien Très Nouiju Mais aussi notre podcast Et surtout me rejoindre sur Instagram J'ai trop trop hâte là De faire plein de vidéos YouTube De mettre plein de contenu Je suis revenue sur Instagram aujourd'hui C'était trop bien Donc bref voilà Merci d'être là Je vous aime et je clôture la vidéo 1, 2, 3, jump 1, 2, 3, jump 1, 2, 3, du